devinez qui a refait son personnellement franchement mais ça fait un bien fou mais franchement à savoir que vous me posez beaucoup de questions par rapport à mes cheveux make-up etc franchement je sais que ça m'est beaucoup demandé de vous faire des vidéos un petit peu plus personnelles qui vous permettent de me connaître un petit peu plus par rapport à mes habitudes alimentaires etc franchement ça va venir parce que du coup je prends vraiment vos demandes en considération mais là pour le coup je suis allée chez Coiffeur la semaine dernière et ça fait un bien fou alors vous savez très bien que quand je fais mes petites mèches c'est toujours un petit peu on dirait que je capte le wifi, l'internet etc mais c'est juste que j'ai la flemme en fait après je laque directement, j'ai attaché parce qu'aujourd'hui j'avais clairement la flemme et qu'il n'y a pas vraiment de chichi entre nous, là je retourne la vidéo pendant ma pause du midi, après j'enchaîne avec plein de rendez-vous cet après-midi donc il faut être productif un maximum, là clairement les gars ce qu'on va faire c'est que je vais simplement vous évoquer mes indispensables de l'automne je vois la petite mèche là qui capte je ne sais quel réseau, je ne sais pas pourquoi elle est aussi, aussi aussi tendue, je vais rester comme ça bon c'est pas, au pire on s'en fout on ne la calcule pas, elle va me stresser pendant toute la vidéo mais je ne comprends pas, en plus j'ai fait mes ongans bleus je vous les avais montré ou pas dans la dernière vidéo je ne sais plus si je vous les avais montré non parce que j'ai fait de la semaine dernière, bref en tout cas ça fait un bien fou, ça matche parfaitement avec les bagues petit outfit aujourd'hui vraiment de la flemme, c'est un haut en collaboration avec la marque Lovis bien évidemment, petit code promo que je vous mets juste là, et si vous voulez aller voir les looks, on se donne rendez-vous sur Instagram un petit pantalon à pince qui vient de chez Mango, alors celui-ci date d'il y a deux ans vous m'avez également demandé la référence pour le noir parce que c'est exactement les mêmes modèles, mais je n'ai pas trouvé, sait-on jamais si je les retrouve, on se donne rendez-vous sur Instagram vous m'avez trop 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 manqué, donc c'est parti je vais vous dévoiler du coup tous mes petits indispensables pour l'automne et voilà quoi, c'est une petite thématique, indispensable du printemps de l'été et là de l'automne, et après on enchaînera sur l'hiver, c'est parti la première indispensable les gars, c'est pas du tout compliqué, ça va être le trench vous connaissez tous et toute ma passion pour les trench, que ce soit en tissu lisse là, coton ou alors en simili-cuir, ou alors en cuir directement, pourquoi je bouge les épaules, je ne sais pas, mais personnellement qui dit automne dit trench, tu le mets quand il pleut, quand il fait un temps sec mais franchement c'est idéal, pour moi le manteau idéal pour l'automne c'est le trench, et puis bien évidemment tu peux le décliner dans toutes sortes de coloris et même de matières, bien évidemment là en ce moment il y a plein de tendances, que ce soit les teddy, les bombers en tissu, en satiné ou même en cuir moi personnellement je valide toutes ces tendances j'ai même d'ailleurs piqué un bombers à mon papa, personnellement j'aime beaucoup, ça fait un effet oversize etc il est 10 fois trop grand pour moi, mais je m'en fous à Elon Kerr, je le porte quand même, tout ça c'est très tendance mais on va venir vraiment se focaliser bien évidemment sur l'indispensable de l'automne et pour moi en première position ça va être le trench, vite fait les gars je vous mets une petite photo juste là, du mien bon après ça va dire que j'en ai un, donc le mien en fait le belge il vient de chez Officine Générale et le Bordeaux en simili-cuir, il vient de chez Bershka, et celui-ci d'ailleurs c'était une merveille, je l'ai acheté le dos il date de l'année dernière en soi, mais qu'est-ce que c'est des merveilles, donc le Officine Générale il m'a coûté à peu près 600€, ah oui vous allez me dire, ah mais c'est hors de prêt etc mais ça reste une très très bonne marque, bref allez regarder sur internet, bon par contre ils font des choses assez classiques, mais franchement les manteaux moi j'aime beaucoup et Bershka bien évidemment, c'était deux poids deux mesures, mais comme quoi vous me connaissez très bien, ça n'a aucune importance à mes yeux je prends vraiment soin de mes affaires, qu'importe le prix et le Bershka je crois que je l'avais payé 50€, 40 ou 50€ à ce moment là, je crois qu'il y avait des soldes et celui-ci c'est une vraie merveille, de toute manière tous les liens sont sur Instagram, évidemment qui dit trend dit mocassin pour venir vraiment habiller toute la tenue et qu'il soit plat ou à plateforme, ou même compenser le mocassin chaque année à l'automne est vraiment indispensable, vous le savez très bien personnellement j'adore les mocassins, si tu aimes t'habiller l'automne, tu aimes faire plein de tenues les mocassins c'est vraiment idéal, moi les miens personnellement j'ai des toads tout plat et puis après j'en ai à plateforme qui viennent de chez H&M les Prada sont vraiment iconiques mais je trouve que tu les vois un petit peu partout, là on arrive sur quelque chose que j'adore mais vraiment, d'ailleurs j'en ai encore acheté mais ça viendra dans la prochaine vidéo parce que je vais vous faire un petit haut les vestes en tweed et vous savez très bien vous connaissez tous et toutes déjà mon amour pour les vestes, pour les blazers et après bien évidemment pour le tweed, franchement je pense que j'attends l'automne et l'hiver juste pour ça parce que ça te donne un effet chic, un effet distingué, un effet classe et c'est vraiment tout ce que j'aime et en fait quand tu as des belles pièces que franchement le tweed ça rend mais tellement chic, en fait j'arrive pas à terminer ma phrase parce que il suffit que tu aies une très belle veste en tweed tu as un petit pantalon, une petite paire de talons une petite paire de baskets, un petit sac qui te prend pas la tête et ça fait toute ta tenue et là clairement la veste en tweed est vraiment idéale pour moi l'automne bien évidemment quatrième position il va y avoir le blazer oversize l'un ne va pas sans l'autre alors moi en ce moment j'aime beaucoup porter du noir et du gris et du beige, uniquement ces trois coloris en ce moment, je vais dire mais Emma qu'est ce qui se passe ? tu ne portes pas de couleur enfin bien évidemment que si je porte de la couleur l'automne ainsi qu'hiver mais c'est juste que là en ce moment j'essaie de faire des looks un petit peu plus simples si je puis dire parce qu'en fait c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout et donc là du coup je commence à apprécier tout ça donc voilà je prends un petit peu mes repères parmi tout ça et je dirais que c'est pas plus mal aussi de s'habiller parfois en neutral tone personnellement c'est ce que j'aime beaucoup cinquième position on va être sur la marinière que je vous ai présenté dans le hall pour les bines si tu n'as pas vu la vidéo c'est pas grave je te la remets juste là personnellement comme je vous avais dit cette tendance l'année dernière je ne l'avais pas adoptée et là franchement cette année et bah j'ai adoré à moi la marinière c'est vraiment selon moi un indispensable pour cet automne et franchement tu peux le porter déjà sur toi tu peux le porter sur tes épaules tu peux le porter franchement de 50 000 façons et je trouve que c'est super beau tu peux la porter par dessus une robe aussi franchement bah dans un pantalon autour de la taille et bref les idées ça fuse là haut je crois que tu as compris évidemment l'un ne va pas sans l'autre la jupe à pli c'était dans mon hall pull and beer bien évidemment là je vous fais la tenue mais parce qu'en fait c'est un match qui est super beau et la jupe tennis à pli l'effet vraiment un peu écolière cette année et vraiment de retour c'est vraiment très tendant c'est tellement j'aime pas enfin c'est pas trop mon style de faire un look vraiment too much c'est à dire vraiment écolière avec les chaussettes, les mocassins etc moi c'est pas trop mon style je préfère un petit peu casser les codes et remettre un petit peu des petites inspirations de ce style là sur d'autres tenues mais je trouve que c'est super joli et vraiment la jupe à pli c'est la jupe un petit peu courte parce que je n'ai pas du tout l'appui de porter vous savez très bien et bah franchement j'aime bien je m'aime bien aussi dedans alors à savoir que j'ai attendu 25 ans pour porter une jupe courte parce qu'avant je me sentais pas trop à l'aise dedans mais là vraiment c'est vraiment un indispensable et c'est très tendance pour cet automne c'est à dire que je vous parle pas de pantalon carotte de pantalon 7-8ème etc rien à voir le pantalon droit, le pantalon à pince que tout le monde aime un petit peu taille basse alors tu le prends taille haute franchement elle est meilleure selon moi ils sont chez Mango si vous voulez je vous ferai une petite sélection de pantalon parce que je trouve que c'est super important d'en avoir à savoir que team petite il faut savoir se débrouiller 8ème position ça va être le perfecto aaaah c'est mort que oui désolée d'avoir crié mais parce qu'en fait j'ai posté une photo avec perfecto qui vient de chez Duce London waouh magnifique il est incroyable celui là je vous l'accorde vous m'avez toutes et tous demandé la référence que ce soit pour vous, les filles ou alors pour votre copine les gars sont franchement trop trop cute je dirais que lui c'est une merveille, bon par contre il coûte quand même assez cher il est au prix de 500€ et j'en ai un autre qui vient de chez Claudie Perlot que j'ai depuis que je suis en 6ème alors franchement je vois là à travers la caméra votre jugement, le jugement dans votre regard vous devez dire mais attends Emma depuis la 6ème tu n'as pas grandi, non j'ai pas poussé j'ai pas grandi j'ai encore mon perfecto qui vient de chez Claudie Perlot c'est mon père qui me l'avait offert à ce moment là d'ailleurs c'était une édition limitée il est franchement je le trouve incroyable et d'ailleurs il est très 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 symbolique et franchement je l'ai vu trop on arrive sur une tendance mais alors une tendance mais je peux plus je la vois partout sur les réseaux sociaux les hugs, les bottes fourrées, tout ce que vous voulez vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de prendre des hugs mais là clairement c'est une tendance franchement j'ai pas compris parce que c'était déjà présent l'année dernière mais là cette année les Tasman ont fait fureur mais vraiment d'ailleurs petite touche de rappel si vous le prenez ce modèle il faut prendre une taille au dessus je sais pas ce qu'il se passe mais la hug c'est devenu un mouvement de foule de tendance mais tant mieux parce que moi même d'ailleurs j'ai de nouveau craqué moi j'avais le modèle, je vous le mettrai juste là c'est le compensé mais avec l'élastique à l'arrière j'ai vu à Noël de la part de mon frère et cette année j'ai craqué uniquement pour des mini en couleur swan je crois ou je sais plus je les ai payé 160 euros en fait je vous explique ce jour là j'avais mis mes Chanel les babies et j'ai eu mal aux pieds et du coup je voulais absolument acheter une paire de chaussures et vous allez me dire mais Emma t'es dans l'abus oui mais des fois je suis comme ça, des fois je réfléchis pas trop et quand j'ai un besoin du coup bah je me dis allez-y go j'achète à ce moment là Thibaut m'a dit bah t'as qu'à prendre des hug parce que de toute façon on le voulait et il s'avère du coup que j'arrivais en boutique et je voulais moi la hug mini mais j'avais jamais eu de hug mini donc je ne comprends pas déjà comment j'arrivais pas à mettre mon pied à l'intérieur et là je montre en fait à la fille sur le téléphone à coloris et là elle me le sort c'est la dernière paire et donc du coup j'étais trop contente du coup je les ai achetés et les tasseins en soi j'ai pas trop envie de craquer enfin j'ai pas trop de besoin puis je vois tout le monde avec donc bon voilà vous savez très bien que quand je vois une tendance que tout le monde a j'aime pas trop l'adopter non plus mais la couleur que je recommande le plus ce serait en olive le vert olive il est juste incroyable pour moi alors par contre t'as une bête de dégain quand tu le portes vous pouvez très bien prendre des bottes fourrées et faire votre style et faire votre vibe sans je dire personne a dit que les bottes fourrées est égal hug pas du tout moi c'est juste que déjà j'en avais déjà une et que là c'est clairement la facilité pour moi d'en acheter une deuxième ohlala non mais je comprends pas pourquoi je suis toute rouge comme ça déjà mes cheveux c'est n'importe quoi aujourd'hui cette mèche je sais pas ce que je sais pas ce qu'on peut en faire la folle qui est en moi pourrait prendre le ciseau et la couper puisque j'en ai un petit peu marre mais là je sais pas je sais pas franchement 0 jugement aujourd'hui sur ma coupe de cheveux c'est vraiment le bordel New Balance bon par contre je vous cache pas que j'ai un seum monumental c'est qu'en fait je les mets tous les jours depuis que je les ai achetés bah depuis New York donc depuis bientôt un mois et demi je les saigne vraiment tous les jours et là il y a une tache sur ma basket ça part pas je sais pas comment l'enlever donc si tout le temps vous avez des titres en plus c'est une tache noire bizarre euh je sais pas en fait elle part pas la tache elle s'est installée elle s'est posée elle dit Emma je bouge pas s'il vous plaît si quelqu'un peut m'aider si quelqu'un a une astuce pour faire partir une tache sur le dinde de la basket parce que j'ai tout essayé et ça fonçait pas enfin j'ai tout essayé j'ai essayé avec du citron, j'ai essayé avec du savon et j'ai essayé avec le produit vaisselle et ça ne part pas donc j'ai essayé avec un chiffon, un chiffon mouillé un chiffon sec, une brosse à dents, ça part pas donc je suis en crise clairement c'est selon moi un de mes indispensables mais vraiment fort 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 je le porte tous les jours tout le temps mais là du coup bah je porte plus parce que vu qu'elle est tachée ça me stresse et moi vous savez très bien que je n'aime pas avoir des choses tachées, cassées etc ça me stresse, je ne peux plus porter donc du coup bah je suis vraiment dégoûtée donc si toutefois vous avez un tips je suis preneuse. Alors là clairement c'est un indispensable mais en ce moment il fait chaud donc on va dire que c'est vraiment mon indispensable comme vous avez pu le voir déjà l'année dernière parce que c'est exactement la même pièce que je vais vous montrer, c'était une écharpe à grosses mailles, pour les personnes qui ont suivi mes vidéos l'année dernière vous savez très bien que je voulais m'offrir la acné la acné avec tous les carreaux, toutes les couleurs etc mais bon l'année dernière elle était très chère, là cette année je pense que je pourrais me l'offrir sauf que bah bien évidemment elle est plus disponible donc du coup comment je vais faire je ne sais pas j'ai vu qu'ils ont fait d'autres modèles mais c'est pas super coloré donc éventuellement je pourrais la trouver sur Farfetch, Youks vous savez enfin bref des sites de revendeurs mais selon moi l'écharpe à grosses mailles cette année et encore je pense pendant encore des années futures sera toujours très tendance j'ai vraiment ma préférence pour ça parce que ça donne un style ça fait quelque chose quoi autre indispensable et là vous allez dire que j'abuse mais le pantalon parachute et franchement vous allez dire Emma tu le lâches pas ce pantalon mais je l'adore enfin je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo du haul mais je l'aime trop d'ailleurs je l'ai commandé et il arrive en noir comme je vous l'avais dit dans la vidéo voilà chose dit chose faite d'accord j'aime trop les pantalons parachute alors bien évidemment vous savez très bien que je travaille dans l'immobilier je vais arriver en pantalon parachute devant mes clients mais le week-end je mets que ça je le saigne à 100% d'ailleurs il y a les looks qui vont venir bientôt sur Instagram parce que je dois respecter certaines choses donc avec d'autres marques machin bref venez sur Instagram vous allez voir toutes les collabs les codes promos du coup vous me dire non mais ça se porte que l'été déjà moi je suis pas d'accord dire que ça c'est l'hiver ça c'est l'été etc pas du tout tu as des tendances que tu mets plus que d'autres des indispensables que tu mets plus que d'autres également mais alors ça par contre je sais pas si vous les avez vu si vous avez vu sur TikTok est-ce que je vous les ai montré sur YouTube ? pas encore ça va être dans la prochaine vidéo ouais c'est pour ça là du coup je me spoil un peu euh je me suis offert des bottes jaunac magnifique mais tu sais les bottes Bratz que tu aimes tant que je kiffe tant avec le petit patin de vent là et les gros talons à l'arrière je les trouve mais tellement belles je les ai eu en solde au prix de 165€ et j'ai pas compris parce qu'après sur le site elles étaient à 175 enfin bref tant mieux pour moi elles sont tellement jolies et puis enfin moi qui suis petite euh je sais pas je trouve que ça vient m'allonger la silhouette enfin je fais que 1m57 et je trouve qu'elles sont si belles en plus elles sont super confortables et bien évidemment vu que je suis toujours dans l'excès devinez qui est en train de regarder pour acheter la même paire mais dans un autre colo bah c'est mibi ! par contre j'arrive sur un petit dilemme c'est à dire que vous m'avez également demandé de faire une vidéo sur mes sacs du Momo en ce moment au niveau de mes sacs d'ailleurs je vais pas trop m'exprimer là-dessus mais je pense que vous allez voir à mon visage que je prépare une nouvelle bêtise et puis voilà elle me stresse cette mèche mais vraiment je prépare une nouvelle bêtise et quelqu'un est en train de m'appeler et franchement c'est pas le karma c'est pas le karma pour pas que je vous en parle parce que c'était Thibaut juste qui m'appelait pour bref un dossier et du coup je vous disais que euh... ouais je prépare une nouvelle bêtise mais il faudra suivre les vidéos forcément je vous en dis pas trop parce que en fait j'essaie pas encore j'hésite entre deux choses et j'ai trop hâte de partager tout ça avec moi en fait comme d'habitude en plus ça fait longtemps en soi que je me suis pas acheté enfin la dernière chose que je m'étais acheté en plus ouais vous m'avez grave engueulée vous m'avez dit ouais t'as pas fait le unboxing sur Youtube etc c'était mes sandales Louis Vuitton que je me suis offerte à Saint-Tropez cet été j'avais fait c'est vrai un unboxing du coup sur TikTok qui était venu forcément sur Instagram mais j'ai pas fait le... ça me stresse de fou ça mais j'avais pas fait l'unboxing sur Youtube bon en soi c'était des sandales j'étais en vacances je vous ai quand même fait des vlogs et tout mais bref pour en revenir à ce que je vous disais stay tuned parce qu'il va y avoir bientôt une nouvelle bêtise vous allez me prendre pour une malade mais je me viens de me mettre un petit coup d'icelle je viens de faire un... ben parce qu'elle m'a saoulé la mèche elle était là elle est en train de pointer le bout de son nez j'ai pas compris donc du coup bah on sait déjà un petit peu mieux et maintenant c'est pas du tout pareil et vous savez quoi on va finir cette vidéo tranquillement entre nous par rapport à mes sacs du moment aussi bah en ce moment je mets beaucoup le nez qui vous avez le tressé que ce soit le marron ou alors le orange je vais vous donner vraiment mon indispensable de l'automne vraiment que je mets plus souvent ça va vraiment être des cabas c'est vraiment pour moi indispensable je trouve qu'en fait même pour aller au travail ça vient faire toute ta tenue les sacs bandoulières c'est très très bien d'ailleurs j'en cherche un en ce moment mais j'ai pas trop parlé de ce que je recherche en ce moment sinon je vais vous spoiler la prochaine bêtise je dirais vraiment que j'utilise beaucoup plus de cabas après vous allez me dire oui mais ma c'est très gros à transporter etc déjà je mets toute ma vie dans mon sac mais je mets toute ma vie intelligemment n'oubliez pas la vidéo What's in my bag que je vous ai fait il y a pas très 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 longtemps mais en ce moment c'est ça mes indispensables ça va vraiment être des sacs cabas le jacquemus c'est tout ce qui est mini sac en ce moment le Fendi, le Gucci je mets pas trop en ce moment je soutiens gros sac et je pense que ça va un petit peu avec mon mood j'ai besoin de 50 000 trucs dans le sac à main et tu connais s'il me manque un truc je pète un plomb j'allais oublier mais en ce moment il y a un manteau que je ne lâche pas et franchement c'est tout bête il m'avait coûté 30 euros je l'avais acheté quand j'étais à Miami donc en 2019 et il tient la route c'est un Zara c'est mon manteau moumoute je trouve que le manteau moumoute ça fait super comfy ça fait super chic je sais pas ce que vous en pensez beaucoup déteste et beaucoup adore comme moi mais celui-ci je trouve qu'il est super beau en fait comme vous pouvez le voir c'est un manteau qui est en trois quarts il m'arrive au dessus des genoux il est super fin en dessous je peux mettre un gros pull ou alors un blazer et en plus il tient chaud les chapeaux les chapeaux les chapeaux vous connaissez tous et toutes mon amour pour les chapeaux je trouve que ça fait trop stylé bah 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 alors par contre maintenant j'ai les cheveux courts donc je sais pas ce que ça va donner parce qu'avant j'ai mis mettre les chapeaux parce que j'avais des cheveux longs etc donc on verra avec mes trois poils sur le caillou ce que ça va donner mais les chapeaux c'est trop trop bien personnellement j'en ai un noir et un de couleur nude un peu écrue qui viennent de chez H&M si j'ai pas grossi de la tête ils me vont encore même j'adore les casquettes les képi et tout ah mais j'aime trop et même vous vous souvenez de ma fouf ou pas de l'année dernière pas celle en noir hein pas la fourreau noire pas le bandeau la fouf le truc que tu mets sur ta tête oh non ça c'est canon ça ça va être un indispensable aussi mais ça sera plus pour l'hiver ah mais j'allais oublier c'est indispensable et ça franchement en ce moment j'aime trop le porter d'ailleurs je vous avais fait un petit look sur instagram vous avez beaucoup aimé ça m'a fait trop 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 plaisir c'était un pantalon en 6 minutes cuir de couleur verte que j'adore en ce moment ou alors en noir dites moi ce que vous pensez de mon look personnellement c'était super simple ne vous inquiétez pas vous allez me dire mais Emma t'a déjà avoir froid j'avais un blazer noir par dessus qui allait d'ailleurs super bien avec la tenue mais pour les photos c'était mieux de se dénuder je trouvais super beau ce pantalon c'est un assigal que j'ai fait reprendre bien évidemment alors que c'était la team petite mais j'ai pas coupé beaucoup je pense que j'ai du couper c'est combien ça ? 5 cm comment je peux oublier mes babies chanel dont je vous ai parlé tout à l'heure ça c'est vraiment en fait tu vois je les ai portés cet été mais pas tant que ça au final et je regrette et là il me reste très peu de temps pour les porter parce que c'est pas en hiver que je vais porter mes babies chanel enfin mes sling back excusez moi là du coup il me reste très peu de temps enfin je veux dire après on va arriver en novembre enfin j'ai du temps mais là je vais vraiment essayer de les porter un maximum en octobre parce que bah du coup bah je les aime trop ces chaussures bien évidemment il faut que j'aille faire la semelle je les ai toujours pas faites si vous il va me tuer je viens finaliser du coup toute cette sélection d'indispensables de l'automne avec bien évidemment le plus indispensable les lunettes de soleil vous savez très bien déjà que j'en ai une tonne enfin personnellement quand je pars en vacances je pars au moins avec 15-20 paires vous allez prendre pour une malade mentale mais vous savez très bien qu'en fait pour moi été, automne, hiver, printemps tout ce que tu veux les lunettes de soleil pour moi c'est toute l'année je m'en fie je ne veux rien entendre pourquoi déjà c'est de faire un style de malade de 2 ça te fait une attitude de bad beats de 3 ça fait trop beau sur les photos d'accord donc je te dis pas de faire que des trucs avec des lunettes de soleil etc mais tu kiffes ta vie et l'automne regarde tu vois c'est un temps gris comme aujourd'hui en fait là comme tu peux le voir mais il y a du petit soleil la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je sais pas ce que vous en avez pensé et je sais pas dites moi en commentaire si on a des indispensables du coup en commun je pense que oui franchement c'était vraiment mer indispensable vraiment mais que pour les tenues etc parce qu'après c'est vrai vous m'avez demandé de faire aussi beauté machin machin ça va venir vous inquiétez pas je sais que vous me réclamez parce que c'est vrai que maintenant j'aime bien faire des thèmes de vidéos que vous souhaitez aussi vous me réclamez des vidéos un petit peu plus personnelles qui vous permettent de mieux me connaître même si en ça on partage déjà beaucoup je trouve vous voulez savoir sur bah comme je vous disais en début de vidéo ce que je mange dans une journée par exemple la skin care les produits beauté les produits cheveux etc vous me dites oui tu fais que sur le fashion etc on aimerait bien te connaître dans d'autres vidéos bah je vais le faire mais très naturellement vous inquiétez pas je vous l'avais dit dans la vidéo précédente j'ai une liste de thèmes ça comme ok faut juste que je fasse au fur et à mesure et quand j'ai le temps bien évidemment je vous fais 2 vidéos par semaine mais oui je vais faire des vidéos qui vous permettent de mieux me connaître c'est beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé d'ici la prochaine vidéo comme d'habitude on se retrouve sur Instagram page que je vous mets juste là et puis voilà comme prenez bien ensemble je vous fais un gros bisou ciao 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 ciao